Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 24 novembre 2015. Avec une volatilité qui revient avec le risque géopolitique, puisque avec les incidents de ce matin, cela a provoqué un regain de volatilité et donc de baisse sur les marchés aujourd'hui. Après une ouverture à 4863,81, on clôture à 4820,28. Le CAC 40 perd 1,41% sur cette séance avec presque 69 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Alors on a perdu beaucoup plus, puisqu'on a été marqué un plus bas à 4773,98. On avait une zone ici à 4780. On est venu tester cette zone. Autre fait remarquable, c'est que nous avons testé ici la bolle inférieure. Alors vous savez que je détecte souvent les changements de tendance en fonction des contacts de bande de Bollinger. Eh bien regardez ce que nous avons là. Nous avons donc une tendance qui était ici, qui évoluait avec des contacts répétés sur la bolle inférieure. Donc là on était en tendance baissière. Et puis lorsqu'on était venu ici, je vous avais dit que ça faisait longtemps ici qu'on n'avait plus eu de contact avec cette bolle supérieure justement. Et donc suite à cela, on est passé en tendance haussière avec des cours qui évoluaient bien entre cette moyenne mobile rouge, qui est la moyenne mobile 20 exponentielle, et cette bande de Bollinger supérieure. Regardez ce que nous avons sur cette configuration. Le dernier contact avec la bolle supérieure, il est ici, sur cette zone-là, sur cette bougie. Et regardez ce que l'on a fait depuis, on est neutre. Donc on matérialise ici la neutralisation de ce biais, puisqu'on avait depuis ce point plus de contact ni avec la bolle sup, ni avec la bolle inférieure. Donc on est ici dans un biais neutre, neutre qui avait été confirmé ici sur la rupture de cette zone de support. Je vous avais indiqué que sur une rupture du 23,6, on partait ici en consolidation. On a bien vu que la consolidation n'allait pas jusqu'au bout. Le fait qu'on ne consolide pas plus que le 38,2% prouve qu'il y a une dynamique haussière qui est toujours sous-jacente à ce mouvement. Le fait qu'il n'y ait plus de nouveaux contacts et de cassures ici sur ce point haut, qu'il n'y ait pas de nouveaux points haussiers, nous montre qu'il n'y a plus assez de dynamique pour prolonger cette phase haussière. Donc on est vraiment dans une phase de neutralisation et le contact ici, pour l'instant en tout cas de la bolle inférieure, est un symbole, je dirais, un signal de cette neutralisation. Par contre, là où le ton change un petit peu, c'est que, regardez bien le rôle de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et on l'avait ici sur cette tendance. Vous voyez comment depuis ici ce franchissement, on franchit les moyennes mobiles sur des gaps et que cette moyenne mobile met vraiment une limite aux tendances. Donc là, on avait des petits contacts sur la moyenne mobile et là, on franchit sur gap, on marque des contacts ici à la hausse et on réalise bien ce trend. Pour ceux qui connaissent, c'est tout simplement le setup du trading en tendance qui marche relativement bien actuellement. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons là aussi un franchissement de la moyenne mobile sur gap baissier, certes refermé par la suite, mais franchissement. On revient là, hop, on refranchit sur gap et là, on refranchit encore. Alors, il n'y a pas eu gap sur cette fois-ci, mais on vient cette fois-ci toucher sur la bolle inférieure. Et donc, c'est là que les choses changent un petit peu aujourd'hui. C'est que nous nous retrouvons avec cette bougie entièrement placée sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et c'est là que la tendance risque de changer un petit peu. On a ici un contact sur cette bolle inférieure. Donc, à partir du moment où nous avons ce contact, tout retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle représentera plus un bon timing pour se placer à la baisse que pour jouer le retournement. Donc, on est vraiment passé ici d'une sortie de dynamique, mais qui restait plutôt à prédominance haussière, dans une réelle phase de neutralisation. Alors, pourquoi neutralisation ? Certes, il y a effectivement la cassure de cette zone. Il y a un nouveau plus haut ici qui est inférieur au précédent, mais on n'a pas de nouveau plus bas. Et c'est là que les analystes se rendent compte dans le sens où, si on a un nouveau plus bas, on va certainement casser ici ce retracement à 38,2% de Fibonacci. Et ce retracement à 38,2% de Fibonacci, il est majeur dans la poursuite de la tendance, puisque c'est une zone majeure du point de vue moyen terme. Rappelez-vous, c'était cette même zone qu'il fallait casser à la hausse pour réimpulser un mouvement haussier et mettre un terme ici à cette dynamique baissière. Eh bien, on revient sur cette zone, puisque cette zone, elle n'est ni plus ni moins que le retracement à 38,2% de Fibonacci de cette phase de hausse ici. Donc, on a vraiment ici un point sur lequel il va falloir focaliser notre attention, si toutefois le CAG venait à tester cette zone, parce que c'est cette zone qui va être majeure. En attendant, du point de vue des autres indicateurs, nous avons un RSI qui se neutralise, qui part même légèrement à la baisse, le stochastique est neutralisé aussi. Le MACD qui nous avait indiqué le retournement hier, eh bien, confirme son mouvement baissier. Les volumes remontent légèrement, ils sont tout juste dans la moyenne, par contre la volatilité, elle ressort légèrement supérieure. Donc, on n'a pas une grosse accélération. D'ailleurs, on le voit, si on avait eu une phase de, je dirais, de baisse avec une grosse conviction, déjà, on n'aurait pas eu cette ombre basse. On serait resté, on aurait clôturé sous cette bolle inférieure. Mais pas du tout. On est venu tester ici cette zone qui était le premier objectif en cas de cassure de cette zone ici des 4848, 38. Le premier objectif, alors il y avait deux objectifs que j'avais définis dans mon sentiment du matin. C'était tout simplement cette zone ici des 4780 et le deuxième objectif, cette zone des 4730 pour matérialiser ici le retracement de Fibonacci. Rupture du 23.6, donc l'objectif reste le 38.2 et cette zone majeure des 4733 points. Donc, on a atteint le premier, on a bien rebondi dessus, comme quoi je n'étais pas le seul à surveiller cette zone. On a bien rebondi ici. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu la Bing Traders Cup, j'ai lâché un de mes BX4 de couverture sur cette zone de points basse. C'est-à-dire au moment où on est passé ici sur la zone des 4780, je m'attendais à un petit rebond. Donc, le but ici, c'est de lâcher un petit peu ce produit baissier pour essayer de le reprendre plus haut. Donc, maintenant, je vais espérer qu'un rebond va intervenir et c'est pour l'instant ce qui semble se mettre en place. Mais on verra demain. Donc, revenons à l'analyse du CAC. Là, par contre, on matérialise une dynamique baissière. Contact ici avec la bolle inférieure. On n'en a plus depuis le 29 septembre. Donc là, on revient ici sur la bolle inférieure. On commence à remettre une petite pression. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est les contacts ici avec cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle. On a une petite zone d'overlap ici qu'il va falloir surveiller. On est approximativement à 4870 points. Mais ce sera évolutif dès demain. Deuxième zone à surveiller. 4780 points. C'est cette zone qui était l'objectif aujourd'hui. On a marqué ici une première attaque. Si on remonte et que l'on revient sur cette zone, on aura une meilleure probabilité, une probabilité plus forte d'avoir une cassure pour aller rejoindre ici cette zone des 4730. Et c'est vraiment sur 4730 que tout va se jouer. Car tous les éléments techniques convergent sur cette zone. Qu'est-ce qui va se passer sur 4730 ? Premièrement, on a le retracement des fibos 3038,2%. Si on casse cette zone, on commence à marquer des signaux d'affaiblissement de cette dynamique primaire ici. Deuxièmement, nous avons ici cette ligne d'eau qui, pour valider ici la poursuite du mouvement suite à l'inscription de cette dynamique, doit absolument rester support. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on franchit ici cette zone, on doit ici marquer une dynamique. Ok, si on revient ici sur cette zone, en plus demain, on sera sur un moyen mobile 50. Et que l'on rebondit, on garde une, je dirais, une préférence haussière sur ce mouvement technique. Par contre, si on le casse d'une manière trop agressive, là, attention, il risquera d'y avoir invalidation. Et voire même poursuite d'un mouvement baissier moyen terme. Puisque si on regarde bien, on a ici un point haut, un point haut, un point haut. On a trois points hauts qui sont baissiers. Le point bas entre ces deux points hauts, c'est celui-ci. Le point bas entre ces deux points hauts, c'est celui-ci. Donc on a un, deux, si on regarde, on a un, deux, trois, quatre, cinq. On a succession de points hauts baissiers, succession de points bas baissiers. Donc là, on est dans une phase de baisse. Et si on matérialise ici une rupture de cette zone, eh bien, on perd la dynamique ici que l'on a. Puisque un retracement à plus de 38,2% affaiblit la dynamique de fond. Et donc, on se dirige tout doucement vers une succession de points bas plutôt baissière. Donc, ce mouvement ici, il est à surveiller. Et cette zone, elle va être à surveiller demain. Et guetter un éventuel rebond parce qu'elle est vraiment centrale par rapport à la dynamique actuelle. Donc, si on revient à notre configuration. Zone à surveiller demain, donc 4780, puis 4730. À la hausse. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est cette moyenne mobile 20 exponentielle. Un retour ici au-dessus des 4850 serait plutôt un bon signe. Puisque nous avons cette zone qui était support ici. Là, on a alterné support, résistance, support. Là, ici, on n'a pas eu de support puisqu'on a très peu résisté sur cette phase. On revient directement casser cette zone. Si on rebondit, mais pour rester ici sous cette zone demain, eh bien, on aura retrouvé cette zone de support qui devient résistance. Donc là aussi, ça deviendra baissier. Par contre, à partir au moment où on repasse au-delà de cette zone, cette zone peut redevenir support et donc supporter la tendance. Alors, si on repasse au-dessus de cette zone des 4850, on revient dans un biais neutre avec tout ce que je vous indiquais au début, je dirais la plupart de l'évolution qui se fait dans cette zone depuis le dernier contact ici avec la bolle sup. La zone neutre, elle est là. Là, on a des excès baissiers qui donnent un risque baissier avec une possibilité d'augmentation de la volatilité et de poursuite du mouvement sous les 4733 points. Au-dessus, ici, des 4950, eh bien, on viendra ici attaquer la zone des 5011 points et pourquoi pas en cas de cassure, donner un signal de continuité de l'impulsion ici qui a été donné par tout ce mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc, les zones à surveiller demain. Déjà, 1, cette zone des 4780, zone centrale ici des 4850, voire la moyenne mobile 20 exponentielle en fonction de son évolution parce que là, c'est du temps réel. Et bon, à la hausse dans les prochains jours, un éventuel rapprochement ici des 4950 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, il y avait un fixing. C'est Majestic qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Majestic. Et en ce qui concerne les statistiques. Alors, la statistique du jour a été balayée et invalidée très, très rapidement. Bon, ce sont des choses qui arrivent. La conviction était assez bonne pourtant. Alors, pour demain, nous avons pour demain une probabilité plutôt haussière puisque nous sommes à 58% de bougies vertes. Puisque c'est toujours à partir du niveau d'ouverture de la prochaine séance que le calcul se fait. Par contre, ça se dégrade sur les prochaines bougies puisque sur les statistiques, je dirais à plus long terme, à 5 jours maximum, eh bien, on est sur une plus grosse probabilité de baisse. Donc, on revient ici sur un risque baissier. Les statistiques sentent bien que la tendance est en train de devenir plus aléatoire. Et on a un risque baissier qui est beaucoup plus fort puisqu'on a beaucoup plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Et je dirais qu'on a même très peu de positions baissières sur 5 jours qui restent positives. Donc, on a une statistique qui est, bon, le calcul n'est pas encore tout à fait fini, mais qui a priori donne une belle priorité baissière pour les 5 prochains jours. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous. Sous-titrage ST' 501